Bonjour à tous, on va reprendre cette seconde partie de matinée et on va commencer par une première présentation de l'association Cocktail. Je présente Gilles Missus, directeur général, et Raymond Sclison, le directeur technique, qui vont nous parler de leur projet qui vise à fournir un hébergement des applicatifs et toute la partie technique qui vise à industrialiser un peu la solution pour assurer un déploiement continu. Voilà, merci messieurs, je vous laisse la parole pour votre présentation. Bonjour, allez-y, je t'en prie. Qu'est-ce donc ? Très bien. Ok. Où sont les marques ? On n'est pas dans une sitcom. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Missus, ce sont mes premières assises, directeur général de l'association Cocktail. Je suis très content d'être là et je voudrais remercier le XIR. Nous allons donc vous présenter la plateforme d'hébergement phare. Raymond la présentera plus techniquement. Voilà, et je vais tout d'abord vous présenter ou vous rappeler en quelques mots Cocktail et en quelques chiffres. Alors, excusez-moi. Donc, Cocktail, c'est une association qui anime de manière collégiale et collaboratrice, la communauté des acteurs de l'ESR afin de co-construire une suite logicielle interopérable répondant aux besoins des acteurs de l'ESR et respectant le cadre réglementaire. Donc, en quelques chiffres, Cocktail, c'est 70 établissements adhérents, 7 domaines d'expertise, plus de 40 modules optionnels, 9 sites et plus de 100 collaborateurs, c'est-à-dire 120 aujourd'hui. Avec une couverture quasiment de la France entière. Alors, Cocktail co-construit une suite logicielle interopérable en couvrant la GRH, la compta et finance, la recherche et la scolarité dans le cadre du projet PCSchool en partenariat avec l'AMU. Cocktail dialogue, partage lors de groupes de travail, démo, web, conf, comité. Cocktail aussi vous accompagne par de la documentation de l'assistance du conseil et de la formation et, nouveauté, Cocktail vous héberge. Dans notre mission d'accompagnement des établissements de l'ESR, nous avons identifié des contraintes liées au manque de ressources humaines dans les établissements et la perte de compétences et également le dimensionnement et le maintien de l'infrastructure. L'objectif de Phare est de mettre à disposition des établissements, des ETP et de l'infra. Et Raymond, est-ce que tu veux en dire un petit peu plus ? Bonjour à tous. Alors, par rapport à ce qu'a expliqué Gilles, effectivement, on a tout d'abord fait un constat de problématiques sur lesquelles je vais passer rapidement. On a environ une quarantaine d'applications. Donc, suivant les établissements, ils ont toutes ou partie de ces applications. On délivre tous les trois mois des majeurs, toutes les trois semaines des mineurs. Tout ça, ça impose un effort relativement important de déploiement pour les établissements adhérents. Et la deuxième problématique, c'est l'évolution de la stack technologique. Vous voyez comme tout le monde, l'évolution des technologies qui est de plus en plus rapide. Donc, tout ça fait qu'on a un certain nombre d'établissements qui ont un peu plus de difficultés, peut-être, à suivre le rythme des déploiements. Et puis, on peut être... On est obligé d'être un petit peu modeste dans l'évolution technologique, parce qu'à chaque fois, c'est des formations pour les établissements sur les nouvelles briques technologiques, des problèmes de déploiement, des problèmes de maintien en condition opérationnelle. Donc, l'idée derrière tout ça, c'était de se dire, bon, finalement, pourquoi pas construire une offre software as a service, où on va héberger ces applications pour un certain nombre d'établissements qui sont intéressés par ce mode de déploiement. Le deuxième point, c'est d'essayer de profiter au maximum des avancées technologiques, parce qu'on a besoin de trouver une équation économique qui soit favorable pour nos établissements. Donc, il faut que le coût de cette plateforme soit le plus possible lissé, et qu'on puisse au maximum profiter du fait qu'on va héberger plusieurs établissements. Et donc, enfin, pour résoudre la deuxième problématique que j'ai citée, l'idée, c'est qu'on puisse brancher ça sur notre usine logicielle pour faire du déploiement continu. Alors, on a voulu être quand même un projet un petit peu à part. On n'a pas voulu être trop couplé à notre usine logicielle. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise exactement les mêmes artefacts que téléchargent nos adhérents. Et on va prendre ces artefacts et les déployer en continu sur la plateforme. On a monté un projet pour développer tout ça. Et puis, on a profité de financement France Relance sur des projets ITN 9. Donc, ça nous a permis de booster vraiment le développement de la plateforme. On a eu beaucoup d'études à faire sur deux points principalement. Les problématiques d'infrastructure, vraiment, et notamment par rapport à la technologie qu'on a utilisée, sur laquelle je vais revenir. Et la deuxième problématique, c'était la sécurité. On avait besoin de se faire aider sur ces deux choses-là. Bon, pour nous, c'est un peu un changement de métier. On est éditeur de logiciel. On travaille avec l'établissement, dans des groupes fonctionnels. On élabore des applications. On n'exploite pas ces applications. Donc, c'est vraiment... On avait vraiment besoin d'aide pour démarrer cette plateforme dans les meilleures conditions. On a obtenu à peu près l'équivalent d'une année et demie, deux années hommes de soutien au travers de sociétés qui sont intervenues en sous-traitance. Alors, je précise que le financement ne permettait de financer que de la sous-traitance. Tous les achats de logiciels, de plateformes, ça devait être autofinancé. On a une équipe interne qui a beaucoup travaillé aussi avec les sociétés partenaires, essentiellement des ops, des architectes, chefs de projet, et des testeurs. Alors, la première contrainte pour cette plateforme, c'était d'assurer une certaine étanchéité. On veut accueillir plusieurs adhérents, plusieurs dizaines d'adhérents sur cette plateforme. Il est essentiel pour nous d'assurer l'étanchéité entre les adhérents. Chaque adhérent doit avoir l'impression qu'il est tout seul sur la plateforme. Donc, en fait, on va avoir une plateforme dans laquelle on a, vous le verrez, avec la technologie, plein de containers. Il faut qu'on puisse assurer qu'à aucun moment, on ait de la perméabilité entre les adhérents. Donc, tout ça, ça a été fait par construction, par une construction technologique qui nous assure, effectivement, via de la segmentation réseau, via différentes technologies, que les adhérents sont bien isolés les uns des autres sur la plateforme. Le deuxième critère, c'est la sécurité. Alors, ce qui était important pour nous, c'est vraiment, pour convaincre des adhérents d'aller sur cette plateforme, c'est de les rassurer, effectivement, sur le premier point que j'ai cité, l'étanchéité, et surtout sur la sécurité, puisqu'on va héberger des données qui peuvent être des données assez sensibles, des données de compta, des données de paye, des données personnelles. Il faut impérativement qu'on puisse assurer la sécurité de ces données. Alors, il se trouve que le financement qu'on a obtenu était conditionné, quand même, par une petite condition, mais qui a son importance, puisque la DINUM, avec laquelle on a beaucoup discuté, nous imposait d'être sur une plateforme SECNUM Cloud. C'était SECNUM Cloud ou rien. Donc, on est obligé de partir là-dessus. Alors, SECNUM Cloud, je vais revenir juste dans le slide d'après. Ça, c'était le premier point. On a beaucoup travaillé sur la partie sécurité avec l'aide d'un cabinet spécialisé. Donc, on va évidemment, tous les aspects sauvegarde sont extrêmement importants, sur différents sites, pour aussi se protéger des accidents industriels et des problématiques de ransomware. Et puis, on a fait faire un audit en plusieurs parties, une analyse avec une méthode EBIOS, sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais c'est une méthode très répandue pour l'analyse des problématiques de sécurité. On a fait faire des pen tests, c'est-à-dire qu'à partir du prototype qu'on a développé, on a missionné une société pour essayer de craquer la plateforme. Ils y sont arrivés, je vous le dis tout de suite. Quelqu'un qui veut vraiment, il y arrive en général. Donc, tout le problème, c'est de savoir en combien de temps il y arrive, par quel procédé. Et ensuite, on a évidemment un plan pour beaucoup mieux protéger nos plateformes. On a un dernier point qui, je dois dire, m'a été inspiré par l'expérience de l'INP Toulouse. Parce que je me suis dit, si on a une attaque, en fait, on a très, très peu de temps pour réagir. Donc, on a fait élaborer, toujours par le même cabinet, un dossier qu'on a appelé fiche réflexe, qui donne le plan à exécuter dès qu'on détecte une problématique. Donc, tout ce qui va permettre de caractériser le risque, de voir quelle est la gravité du risque, d'avoir les équipes qui sont immobilisées, d'avoir les premiers items à déclencher. Qui est-ce qu'il faut prévenir ? L'ANSI, etc. Quel flux il faut couper ? Etc. Donc, c'est que, en deux mots, c'est en fait un effort qui a été voulu par nos instances gouvernementales, qui a été élaboré par l'ANSI déjà depuis 2016, donc inspiré d'énormes ISO. Concrètement, la principale motivation, c'est de protéger du Cloud Act. C'est d'avoir des plateformes qui permettent de s'affranchir des problématiques qu'on peut retrouver sur des plateformes américaines, et qui avaient tendance à contaminer les plateformes européennes. Il y a beaucoup d'exigences pour être labellisé Seclum Cloud. Donc, c'est notre hébergeur qui est labellisé Seclum Cloud. Et en fait, ça, ça a posé des contraintes très significatives. En résumé, nos deux principales entrées, c'était Oracle. On utilise beaucoup Oracle. Tous nos logiciels reposent sur de l'Oracle. C'est une cloud qui était long de cette contrainte. Quand on met ces contraintes-là, le résultat, c'est qu'on n'a plus le choix qu'entre deux ou trois hébergeurs. Et surtout, avec la contrainte Oracle, sur laquelle je ne m'étendrai pas, c'est quasiment un hébergeur Oracle. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables d'héberger de l'Oracle sur une plateforme Seclum Cloud et avec toutes les contraintes qu'impose l'éditeur. Alors, la petite conséquence de ça, c'est un surcoût significatif. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure Seclum Cloud, c'est 30% plus cher qu'une plateforme normale à peu près. Ce qu'on a voulu également, c'est... En fait, on a des moyens contraints. Comme je l'ai dit, on avait de l'assistance de société tierce. Mais on a beaucoup développé sur moyens propres aussi. On a des équipes qui sont très mobilisées sur les applicatifs, sur des problématiques fonctionnelles. les dernières évolutions réglementaires sur la partie GBCP, donc Infinoe, Corus Pro, etc. Donc, en fait, nos équipes, quand on essaye de les mobiliser, c'est j'ai pas le temps. J'ai du fonctionner à faire, j'ai pas le temps. Donc, il n'était pas possible pour nous de dire on va déployer sur une plateforme cloud, il faut modifier les applicatifs pour qu'ils puissent s'être hébergés. Donc, la contrainte, c'était déploiement Aziz. On prend les artefacts tels qu'ils sont fabriqués, tels qu'ils sont délivrés à nos adhérents, et on les installe sur la plateforme telle qu'eux. Alors, un petit focus sur la technologie, pour ceux que ça intéresse. On est parti sur une technologie Docker Kubernetes, donc quelque chose qui est relativement avancé ou up-to-date. Ça pose des difficultés, parce que les compétences sont encore très rares sur ces technologies. Donc, on s'est formé très rapidement. On s'est fait aider, encore une fois. L'idée, pourquoi on a utilisé ce genre de technologie, c'est toujours par rapport aux contraintes que j'ai exprimées, on a dans cette technologie la capacité à isoler, effectivement, au travers de namespace, des adhérents dans des clusters communs. Donc, la technologie nous permet, avec les containers, d'utiliser au mieux les ressources machines, et donc d'optimiser notre équation économique. Et la deuxième partie, c'est l'infrastructure as code. Donc, toute la plateforme est construite sur la base de code. On est capable, et on en a fait l'expérience, on a fait un crash test, on est capable de réinstancier entièrement cette plateforme de zéro à partir d'un code qui va instancier les machines, les containers, déployer le code et faire tout ce qui est nécessaire. Donc, le déploiement continue. On a, de ce côté-là, c'est du cocktail, c'est l'usine logicielle cocktail. On a une séparation claire entre cocktail et phare. Phare, c'est en quelque sorte un établissement virtuel, ce projet. Donc, il va charger les artefacts et les déployer en production et après-production. On surveille en continu les artefacts, et donc on est capable de déployer en continu. Il y a juste une petite limitation. On pourrait déployer en permanence toutes les versions. On s'est limité sur les majeurs, parce qu'on considère que les majeurs, il y a des nouvelles fonctionnalités, évidemment. Il faut attendre que les établissements soient formés. Donc là, c'est les établissements un par un qui nous donnent le top pour déployer les majeurs. En revanche, les patchs et les mineurs, on ne demande pas l'autorisation, on dépôt automatiquement. On a le même type d'architecture sur Oracle. Donc, Oracle est une infrastructure en soi, mais on utilise des technologies de conténérisation de l'éditeur Oracle. C'est ce qu'on appelle les PDB, les Portable Database. Et donc, on va assurer au travers d'un ou plusieurs serveurs Oracle, sur un même serveur, on peut avoir plusieurs adhérents qui tournent et qui sont isolés dans des bases différentes. Voilà un petit peu le schéma de principe. Donc, on a des adhérents qui vont venir se connecter à la plateforme. On a imposé une connexion via VPN. Donc, on installe d'abord un VPN de site entre l'adhérent et nous. Ça, c'est la condition sine qua non. On n'est pas ouvert directement sur Internet. On passe systématiquement par ce VPN de site qui est, à vrai dire, le principal élément de sécurité vis-à-vis des problèmes d'intrusion. Voilà. Et donc, on va avoir différents clusters, des clusters de production, des clusters de pré-production, de tests, etc. Et tous nos adhérents sont, sur chacun de ces clusters, isolés au travers de systèmes de name space. Alors, les bénéfices pour l'adhérent. Pour l'adhérent, c'est une économie de moyens et de compétences. Comme je le disais, la technologie évolue beaucoup. C'est compliqué de se former sur les nouvelles briques technologiques qui arrivent, sur du Kafka, sur l'élastic search, sur plein de choses qui arrivent au fur et à mesure. Le déploiement automatisé, c'est clairement un gain considérable parce que déployé à la main, même si les établissements ont déployé des scripts, il y a forcément des évolutions. Et donc, c'est une tâche qui les mobilise. Alors, ce n'est pas leur principal métier. Égoïstement, il y a aussi quelques avantages pour nous. On a moins de support à l'installation. C'est-à-dire qu'on fait encore beaucoup de support quand on délivre les artefacts, notamment des majeurs qui ont des grosses évolutions. Les établissements nous appellent quand ils ont des problèmes. On n'est pas toujours très clair dans notre documentation. Ils nous appellent pour avoir du support. Ça mobilise du monde chez nous. On obtient aussi plus de souplesse sur l'évolution de cette stack technique puisqu'on va nous-mêmes s'assurer du maintien en condition opérationnelle de cette stack. Et on a un diagnostic des problèmes simplifiés puisqu'on a accès à tous les logs en permanence. Et donc, plutôt que de demander à l'adhérent « Vous avez un problème ? Envoyez-nous un log. » On voit que ce n'est pas le bon log. Il faut nous renvoyer un autre log. Les diagnostics à distance sont très compliqués. Et là, évidemment, ils sont considérablement simplifiés. Le principe de tout ça, ensuite, en exploitation, c'est une exploitation multitenant. Donc on a bien notre problématique. Là aussi, je parlais d'équation économique tout à l'heure. L'équation économique, elle est valable pour le matériel, mais elle est surtout valable pour les ETP. Parce que ce qui coûte cher, ce n'est pas tellement la plateforme cloud, c'est les ETP. C'est 20% de coût de matériel logiciel, 80% de coût d'ETP. Donc il faut qu'on arrive à diminuer nos nombres d'ops. Si j'ai une exploitation adhérent par adhérent, je suis obligé de mettre un ops derrière chaque adhérent, c'est mort, terminé. Mon équation économique, elle n'est pas valide. Donc je dois entièrement mutualiser toute la partie exploitation. Alors, on a déjà beaucoup de choses qui nous aident à ça dans la technologie. Sans rentrer dans les détails, l'avantage de Kubernetes, c'est qu'il y a un mode contrat. Donc on dit à Kubernetes quel est le contrat. On dit voilà, tu dois avoir en permanence deux instances de telle application, trois instances de celle-ci, quatre de celle-là. Et lui, il assure en permanence que le contrat est respecté. S'il y a une application qui tombe, il va automatiquement en l'instancier une nouvelle pour en permanence respecter le contrat. L'autre chose que nous apporte aussi Kubernetes, c'est la gestion de quotas. Donc on va aussi permettre à chaque adhérent d'avoir des quotas et de ne pas excéder de façon trop importante les quotas. Et ensuite, on a évidemment tout un système de collecte de logs. Donc il y a deux systèmes différents, mais qui aboutissent à une seule interface qui va permettre de monitorer en permanence l'utilisation des ressources et les applications. L'idée, c'est qu'on puisse anticiper les problèmes parce qu'on a vu souvent, on voit ce qui se passe chez nos établissements adhérents, en fait, et souvent, quand il se produit des problèmes, il y avait déjà pas mal de signes avant. Il y avait des choses dans les logs. Il y avait des exceptions, il y avait des warnings, etc., qui ne sont pas forcément toujours surveillés. Donc là, l'idée, c'est qu'on veut vraiment anticiper le plus possible les problèmes. Le déploiement de ce projet, on a commencé les études en début 2022. On a beaucoup travaillé en 2022. On a un premier adhérent qui va être déployé, qui est la BULAC, la Bibliothèque Université des Alliants des Anciennes. On a été très ambitieux sur la technologie. On a été prudent sur le premier adhérent. Donc on a pris un premier adhérent de taille relativement modeste, avec un nombre d'applications aussi relativement réduit. Et on va monter en charge au fur et à mesure. L'idée, c'est qu'on ait un rythme d'au minimum 7 adhérents par an. Ensuite, entre 7 et 10 adhérents par an qui viennent rejoindre la plateforme. Donc le gros enjeu derrière ça, c'est l'industrialisation de la migration des adhérents. On en a déjà fait un. On est en train d'industrialiser toute cette partie migration. Je termine avec quelques projets, parce qu'on a toujours des projets dans la tête. On est déjà mobilisés sur les coûts suivants. Donc on réfléchit à un système de virtualisation de postes de travail basé sur du web. Parce qu'on a encore une dette technique avec du Java client. Je sais, c'est pas bien, mais bon, on a du Java client. Ça pose différents problèmes, notamment de déploiement et de plus en plus, parce qu'on a du mal à coexister avec d'autres applications. Donc on voudrait virtualiser. On va certainement prototyper ça en deuxième semestre. Et puis, on verra avec nos adhérents qui est intéressé par ce genre de choses. On a beaucoup de... Je reviens aussi... Ce qui a été expliqué hier par l'INP, tout juste, fait beaucoup écho à notre problématique. Donc tout ce qui est détection de problèmes avec l'installation de DR, XDR, c'est vraiment des choses qu'on a en tête parce qu'on sait que la menace, elle va ne faire que croître. Et donc on doit continuer en permanence à améliorer la sécurité. Et puis on a un troisième projet sur lequel on travaille qui est une plateforme décisionnelle. On sait que le décisionnel, c'est assez compliqué à déployer pour nos adhérents. C'est une technologie en soi. Donc ça serait probablement un projet assez porteur de déployer une brique décisionnelle sur cet environnement. Voilà. Et puis maintenant, juillet 2023, c'est le lift-off. C'est 3 juillet 2023. On met en production. Ça fait un an qu'on a fait cette planification. On est toujours dans les clous. On a toujours respecté les délais sur ce projet. Je ne vous cache pas que là, on a un mois et demi assez chaud quand même. Mais on garde cette date. On veut absolument déployer début juillet vraiment en production pour ensuite entamer d'autres projets. Voilà. Merci beaucoup, Raymond, Gilles, pour la qualité de votre présentation. On a un petit temps pour prendre quelques questions dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Ah, merci. Bonjour, merci pour la présentation. Si un établissement veut partir vers ce projet phare, est-ce qu'il doit migrer toutes ses applications en une seule fois ou est-ce que ça peut être progressif et est-ce que ça a un intérêt ? Et j'ai une deuxième question. Qu'est-ce que vous attendez de la part des établissements dans le processus de migration ? De quel type de personnes, d'emplois ou de fonctions vous aurez besoin en face de vous pour cette migration ? C'est peut-être trop tôt, la question. Alors, pour la première question, oui, il faut migrer toutes les applications cocktail en une fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'essentiel, c'est qu'on migre la base. Donc, pour l'instant, notre mode de déploiement, c'est qu'on migre toutes les applications. Alors, la base de données, elle est sur Phare. Au travers du canal VPN, elle sera accessible. Donc, techniquement, en fait, on pourrait avoir une partie des applications sur Phare, une partie des applications dans l'établissement. Ça complique quand même un petit peu. Sauf si on nous le demande expressément, on va plutôt éviter ce mode de déploiement pour l'instant. Ensuite, dans la migration d'établissements, il y a tout un travail préalable qu'on fait avec l'établissement. On essaye déjà de faire un certain nombre de travaux suivant. Si l'établissement a un petit peu de retard dans les versions, il faut déjà qu'on mette vraiment au propre les schémas de la base de données, voire de faire un petit peu de travail sur la mise en qualité des données. Et ensuite, la seule exigence qu'on a sur l'établissement, c'est la partie authentification. Je ne suis pas rentré dans le détail là-dessus, mais donc, c'est l'établissement qui authentifie. on demande d'avoir un LDAP, un AD dans l'établissement. On travaille aussi avec la possibilité d'utiliser la fédération RENATER. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé déjà un petit peu. Mais pour l'instant, le déploiement se fait avec authentification par l'établissement. Merci. Une dernière question éventuellement. là-bas. Bonjour. Je vais me poser la question. Pourquoi vous n'avez pas fait de la même manière que sur PCSchool Pégase solliciter les établissements de l'ESR pour l'hébergement ? Est-ce que ce qui a été fait sur PCSchool Pégase par l'AMU, cocktail, dans ce cadre-là ? Alors, c'est une bonne question. Sincèrement, sur les moyens qu'on a dû mettre en œuvre, on n'aurait pas pu déployer cette plateforme sans l'assistance de France Relance et sans le soutien de l'Adinium. Comme je l'ai dit, la condition sine qua non de l'Adinium, c'était d'être sur une plateforme Secnum Cloud. Je n'ai pas connaissance aujourd'hui d'établissements qui soient labellisés Secnum Cloud. Donc ça, c'était... En fait, c'est une des contraintes qui nous a évité un certain nombre de choix et de réflexions. Ça nous a facilité les choses. Ensuite, PCSchool est dans un modèle effectivement un petit peu différent. Et nous, ce qu'on voulait aussi, c'était... Entre vraiment les études et le déploiement, on a moins d'un an. Donc on voulait aller très vite. Voilà. Je pense que c'est les deux principales raisons. La première, sincèrement, ça a été une des principales contraintes. C'était Secnum Cloud ou rien d'autre. Et pour ceux que ça intéresse, Secnum Cloud, il y a moins de cinq... Je crois que c'est plutôt trois partenaires, enfin, hébergeurs qui sont labellisés Secnum Cloud. Je crois qu'il y a Worldline, mais ils sont spécialisés en paiement. Il y a... Je ne vais pas raconter de bêtises si c'est AlterWave ou ScaleWave, je confonds toujours les deux, mais eux, ils sont incapables d'héberger de l'oracle. Il reste quasiment qu'OVH. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.